Nous irons du côté de l'Argentine à la fin de ce bulletin. Soyez les bienvenus, voici vos prévisions de ce mardi 1er mai. Et on va commencer par prendre les nouvelles de la dépression qui était responsable du mauvais temps sur la partie nord-ouest de la France. Le Benelux, le Royaume-Uni, eh bien, le remonte vers le nord. Retour d'un temps sec dans ces pays, 15 degrés attendus à Paris. De l'Irlande en remontant vers la Scandinavie en direction de Moscou. Vous le voyez, des nuages, beaucoup de pluie, notamment du côté d'Oslo. Et puis de la fraîcheur, puisqu'il est question de pluie, on ne va pas oublier le sud de la Corse, la Sardaigne, le centre de l'Italie. Et puis enfin, en allant vers l'est, on retiendra surtout la chaleur entre l'Autriche, l'Ukraine et la Grèce, avec 28 degrés par exemple attendus à Kiev et Athènes, 29 à Bucarest et Budapest. Allez, on va parler aussi de température avec l'Amérique coupée en deux. 16 degrés seulement sous le vent de nord à San Diego ou encore à Portland. Mais vous le voyez, en allant vers Saint-Louis ou encore Washington, 26-27 degrés. C'est le flux de sud qui va ramener de la chaleur depuis le golfe du Mexique. Pour ce qui est du Mexique justement et de l'Amérique centrale, situation assez stable. Le risque d'averse sera peu élevé. Situation météo qui va rester inchangée vers le bassin amazonien jusqu'au littoral brésilien. Des pluies parfois orageuses à Salvador comme à Porto Alegre. Mais entre les deux, Brasilia, Belo Horizonte ou encore Rio de Janeiro. Là, il fera beau. Noté à Bariloche, 11 degrés sous la pluie. Pour ce qui est de l'Afrique australe, on va surtout noter les températures un petit peu fraîches. 20 degrés à Johannesburg. Pas de chaleur excessive en allant vers Madagascar, les Mascarennes ou encore les Seychelles. Toujours des pluies mais moins abondantes que la veille entre la Tanzanie, le Gabon et le Cameroun. Pour ce qui est des côtes algériennes et tunisiennes, toujours un petit risque d'averse. Beaucoup de chaleur en continuant vers l'Egypte. 37 degrés attendus au Caire. Petit risque d'averse du côté de Médine. Situation stable en allant vers l'Afghanistan et le Pakistan. En revanche, en poursuivant vers le Bangladesh, Dhaka par exemple. Des averses orageuses, on prévoit 29 degrés. Situation orageuse aussi en poursuivant vers le nord de l'Indonésie. Petit risque d'averse sur la partie nord-est de l'Australie. 25 degrés attendus à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. 31 au Salomon avec toujours un risque d'averse orageuse. Ce sera le cas sur la plupart des îles du Pacifique. Et puis enfin, on termine avec Tokyo. 28 degrés sous le soleil. On va surtout terminer avec ces images de grêles. Ça se passe en Argentine, à 56 kilomètres au sud-est de la ville de Buenos Aires. La Plata précisément. Et il y a trois jours, voici ce que l'on pouvait voir. Des grêlons rebondir sur de la tôle. Heureusement, les voitures étaient à l'abri. Elles ont été épargnées. Merci d'autres attentions.